Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 20 septembre. Première polémique autour de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG. L'international argentin est apparu agacé lors de sa sortie par Maurizio Pochettino à un quart d'heure de la fin du match PSG-OL. Remporté par les Parisiens sur le fil de Buzyn au Parc des Princes grâce à un but d'Icardi dans le temps additionnel. Mais les médias ne parlent que de cette sortie de Messi qui n'a pas réussi à masquer sa déception. Lui qui n'est clairement pas habitué à ne pas disputer un match en intégralité en se dirigeant vers le banc de touche. Il a même esquivé la main de son entraîneur qui tentait un check d'apaisement préférant lui adresser quelques mots. Même ses coéquipiers ont été surpris du choix de Pochettino comme le montre cette image où l'on voit Leandro Paredes et Rafinha complètement incrédules. L'entraîneur argentin a assumé son choix en conférence de presse. On doit faire des choix dans le groupe puis dans le match en pensant au meilleur pour l'équipe et pour chaque joueur. Ça peut plaire ou non, a souligné Pochettino. Visiblement vexé, Messi n'est pas allé saluer les supporters parisiens aux côtés de ses coéquipiers après le match. Toujours concernant le PSG, un petit mot du futur mercato. Selon les informations du Mundo Deportivo, le PSG se pencherait bel et bien sur le cas du milieu de terrain de l'AC Milan. Franck Cassier, 24 ans, dont le contrat se terminera l'été prochain. Le joueur plaît beaucoup à Leonardo et à Pochettino. Une première approche pourrait être tentée dès le mois de janvier si les Rossoneri ne parviennent pas à le prolonger. Les infos en bref, l'OM confirme son bon début de saison. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont dominé Rennes 2-0 au Vélodrome grâce à Dieng et Harit. Avant le match, le club a surtout rendu hommage à René Malville, supporter emblématique, décédé quelques heures avant la rencontre, atteint d'un cancer depuis plusieurs semaines. Il s'est éteint à l'âge de 73 ans. Les supporters marseillais qui ont apporté également leur soutien à l'ancien président de l'OM, Bernard Tapie, qui lui lutte toujours contre son cancer de l'estomac. Tout Marseille est avec le boss, pouvait-on lire sur l'une des banderoles déployées devant le Vélodrome. Erling Haaland continue d'affoler les compteurs et repart sur les mêmes bases que ces deux précédentes saisons. L'attaquant norvégien s'est offert un doublé lors de la victoire 4-2 du Borussia Dortmund face à l'Union Berlin dimanche. Haaland a notamment marqué un lobe sublime devant son public. L'attaquant norvégien totalise 68 buts en 67 matchs avec le BVB. Il est déjà en tête du classement des buteurs en compagnie de Robert Lewandowski avec 7 buts en championnat. En première ligue, Cristiano Ronaldo a encore marqué avec Manchester United ce dimanche sur la pelouse de West Ham. Les Red Devils sont en tête du classement avec 13 points comme Chelsea et Liverpool. CR7 qui a battu au passage un record de Zlatan Ibrahimović avec des buts inscrits dans 66 stades différents dans sa carrière, dépassant au passage l'attaquant de la Cé Milan. Cristiano Ronaldo qui s'est illustré par un geste sympa relayé par la presse anglaise au volant de sa Lamborghini. Le portugais s'est arrêté à quelques instants pour faire un selfie avec un enfant qui brandissait une pancarte en plein milieu du trafic dans le but d'interpeller le joueur. Et ça a marché. Chelsea, le co-leader de cette première ligue, a régalé ses fans dimanche en allant gagner 3-0 sur le terrain de Tottenham. Grâce notamment à Thiago Silva et N'Golo Kanté, tous deux buteurs, auteurs d'une très pâle copie. Les Spurs ont coulé dans ce derby londonien, match marqué aussi par un hommage appuyé à Jimmy Greaves, légende du football anglais et meilleur buteur de l'histoire du championnat. Le vainqueur de la Coupe du Monde 1966 était âgé de 81 ans. Dans sa carrière, il a marqué 357 buts, très loin devant Shearer, Rush et Rooney. Enfin, la Ligue 1 a condamné unanimement le nouvel envahissement de terrain lors du derby. qui lance l'île ce week-end. Les acteurs de la Ligue 1 dénoncent des incidents qui ternissent l'image du championnat. Incidents à Bollard qui ont fait plusieurs blessés légers. La revue de presse, le journal L'Équipe, revient sur la victoire du PSG dans la douleur contre Lyon. Dimanche soir au Parc des Princes, Mauro Icardi a offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel. 6 matchs, 6 victoires pour le club parisien en Ligue 1. L'OM est le nouveau dauphin du PSG. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ronald Koeman, dont l'avenir est plus qu'incertain au FC Barcelone. Même si le technicien néerlandais affirme qu'il n'est pas inquiet, le club Laogrena n'a pas le droit à l'erreur ce lundi soir contre Grenade. Le journal AS salue le succès du Real Madrid sur la pelouse de Valence. Dimanche soir en Ligue 1, victoire 2 buts à 1, arrachée en fin de rencontre. Grâce à Vinicius Junior et Karim Benzema, inarrêtables en ce début de saison. Le club Meringue est seul en tête du championnat espagnol devant l'Atletico. Enfin en Italie, la Gazette de la Sport revient sur ce choc entre la Juve et la C-Milan, disputée dimanche soir. La Vieille Dame a été accrochée en but partout à domicile et n'a toujours pas gagné le moindre match en championnat cette saison. Le club turinois est relégable, l'Inter et les Rossoneri sont en tête. Si ce journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501